Bonjour, donc on va commencer l'information par rapport à carrière sociale. Je me présente et ensuite je vais vous dire comment ça va se passer et on vous laissera un temps de questions réponses bien sûr. Donc je suis Jean-Luc Richel, chef du département, maître de conférence et chef du département carrière sociale. J'ai fait également cette IUT carrière sociale il y a peu d'années en fait, on va dire. Bonjour, je m'appelle Estelle Daudelin et je suis étudiante en deuxième année de carrière sociale. De l'intérêt de venir avec une étudiante, comme cela vous pourrez parler également, elle vous apportera des informations, je ne sais pas lesquelles. On n'a pas préparé, on ne s'est pas accordé entre nous mais je sais qu'elle vous apportera de bonnes informations par rapport à cette formation. Ce qu'il faut comprendre tout d'abord, c'est que le terme animateur, puisque nous formons à l'animation sociale et socioculturelle, est un terme générique qui peut être employé de différentes façons. On peut animer dans les surfaces commerciales, on peut animer à la radio, on peut également être animateur de centres de vacances. C'est ce que connaissent beaucoup de candidats, nous ne formons pas du tout à tout cela. Nous formons à l'animation socioculturelle professionnelle. Première chose à bien comprendre avant de rentrer dans une formation telle que celle-là pour ne pas se tromper. Deuxième, et donc il faut chercher à savoir ce qu'est l'animation socioculturelle professionnelle, évidemment. Deuxième information importante, il y a des formations qui ne sont pas universitaires et qui forment à l'animation. Et donc qui sont des formations de niveau 4, de niveau BAC ou de niveau 3, de niveau BAC plus 2 et d'autres formations. Et qui sont des formations organisées par des organismes privés et qui relèvent d'un autre ministère que le ministère de l'éducation nationale. C'est important à savoir, il ne faut pas se tromper, si vous rentrez dans l'enseignement supérieur pour passer un DUT en carrière sociale, spécialité carrière sociale et option animation, vous êtes au bon endroit, je peux vous renseigner. Pour les autres formations, je ne vous renseignerai pas. Les IUT et les départements en carrière sociale ont 5 options. À Bordeaux, nous n'avons qu'une option, animation sociale et socioculturelle. Il y a 20 départements carrière sociale en France. Généralement, les candidats postulent dans plusieurs départements, dans plusieurs villes de France. Les autres options, donc il y a d'autres départements qui ont cette option, mais il y a d'autres options. Les autres options, il y en a 5, sont éducateurs, éducation spécialisée, assistance sociale, gestion urbaine et services d'aide à la personne. Et ça aussi, c'est important à bien comprendre. Mais à Bordeaux, nous n'avons qu'une option, animation sociale et socioculturelle. Donc, rapidement, quels sont les débouchés à cette formation ? Nous formons des animateurs socioculturels et animatrices socioculturelles qui vont travailler dans des équipements socioculturels gérés soit par des municipalités, soit gérés par des intercommunalités, soit gérés par des associations privées, loi 1901. Autre élément concernant la formation, c'est une formation en deux ans en IUT. Et comme les collègues précédents, vous le disiez certainement, c'est une formation universitaire, de niveau universitaire, Bac plus 2, d'abord par un DUT. Je vous parlerai des poursuites d'études si vous le souhaitez plus tard. Mais ce DUT représente 1620 heures sur deux ans. Si vous faites le calcul, vous allez vite comprendre que si vous cherchez une formation qui vous permet d'avoir plusieurs vies pendant la semaine, ce n'est pas celle-là qu'il faut prendre. Vous ne pouvez pas avoir plusieurs vies. Vous avez une vie universitaire qui va vous manger beaucoup de temps, beaucoup de votre temps personnel. C'est-à-dire que ça vous prend 30 heures à 35 heures par semaine assis sur des bancs universitaires, ou bien en groupe, en travail, ou bien en stage, puisque sur ces deux années, il y a à peu près entre 12 et 15 semaines de stage sur les deux années. Six semaines, sept semaines, la deuxième année. Autrement dit, ça demande un investissement important. Je le dis tout de suite parce que nous avons beaucoup de candidats et ça me permet de faire renoncer déjà quelques personnes. En dehors du travail personnel, bien sûr. Je dis ça aussi parce que certaines personnes sont surprises par deux éléments. Un, la formation est théorique, oui, bien sûr, pour une grande partie. Elle est aussi pratique, mais en tous les cas, elle prend beaucoup de temps. Et sachez-le dès maintenant. Cette formation comporte un ensemble de modules répartis dans des unités d'enseignement. C'est une formation qui relève de tout le système LMD, dont vous avez entendu parler, qui se déroule en quatre semestres. Et on valide chaque semestre l'un après l'autre, avec du contrôle continu, avec des épreuves. Là, on vient de terminer les jurys pour les étudiants du premier semestre et du troisième semestre. Et donc, il y a, par exemple, en premier semestre, 14 notes. Et on étudie les notes. Et donc, 14 notes, ça veut dire 14 partiels à un moment donné ou dossiers à rendre. Donc, il y a un travail conséquent. Les matières sont des matières telles que je vous donne les disciplines. Elles vous parleront plus que l'intitulé des contenus. Mais il y a du droit, il y a de la sociologie, il y a de l'anthropologie, il y a de la gestion, il y a de l'institution politique. Voilà. Il y a de la méthodologie de projet. Il y a de l'expression écrite et orale. J'aime bien cet intitulé qui veut dire ce qu'il veut dire, effectivement. Nous formons des professionnels qui, demain, seront appelés à avoir des responsabilités et donc à savoir écrire, à savoir parler. C'est quelque chose d'essentiel. Il y a également une langue étrangère ou anglais ou espagnol. Il y a de l'économie. Voilà. Alors, tout cela réparti pendant quatre semestres sur deux ans. Et il y a, effectivement, dans cette formation, des temps de rencontre et de préparation au départ en stage. Les stages étant choisis par les étudiants, mais validés par les enseignants. Et les stages étant des temps de formation, bien sûr, autant que les temps passés en cours. Il y a des tuteurs. En Aquitaine, on a beaucoup d'étudiants qui sont sortis de ce DUT, puisque l'IUT existe depuis 1967. Et c'est le plus ancien département de carrière sociale de France. Donc, on a beaucoup de lieux et d'anciens étudiants. Deux autres points. Nous avons, nous recevons, donc à Bordeaux, nous avons 150 étudiants qui rentrent chaque année. 120 étudiants, 125 à peu près, 120 on va dire, qui rentrent dans un parcours animation sociale et socioculturelle. Et 30 étudiants qui rentrent dans un autre parcours qui aboutit au même diplôme, mais qui a une particularité. Il a une coloration, son intitulé, et vous avez des documents sur le stand carrière sociale qui vous précisera le contenu, son intitulé est gestion du développement et de l'action humanitaire. Pour 30 étudiants, chaque année, il y a une formation qui comprend des enseignements orientés sur le développement local, développement international, solidarité locale, de proximité, solidarité internationale et l'humanitaire. Et les intervenants extérieurs, puisque comme dans toutes les formations d'IUT, il y a un ensemble d'intervenants professionnels extérieurs qui viennent, sont très versés, sont des professionnels de ces champs-là. Donc 150 étudiants. Pour ce qui est animation, nous avons à peu près 1200, 1300, 1400, ça dépend des années, dossiers qui nous arrivent par le système post-bac, sauf pour quelques-uns de personnes qui ont plus de 26 ans. Ces dossiers sont traités, étudiés. C'est le premier temps de la sélection fondamental, puisqu'on ne vous rencontre pas. Donc si vous ne réussissez pas, à partir du dossier, à convaincre les jurys, vous ne passez pas à la deuxième étape, qui est une étape d'entretien. Les entretiens se déroulent au mois de mai et nous recevons sur les 1200 personnes, à peu près 400 personnes, 400 candidats en entretien. Ces entretiens se déroulent devant un enseignant et un professionnel qui accueillent les candidats pendant une demi-heure, on va dire, maximum. Et nous vérifions quelque peu la motivation, l'expérience, différentes petites choses. C'est un entretien oral, il n'y a pas d'épreuves écrites. Suite à cela, sur les 400 personnes reçues, nous retenons 120 personnes, 125. Dans le lot, il y a des personnes qui partent, puisqu'elles ont postulé ailleurs, qui partent dans d'autres villes. Et donc, comme c'est un système post-bac où il n'y a pas de liste d'attente, il y a un certain nombre de candidats qui ont été retenus, du numéro 1 au numéro 180, par exemple. Eh bien, le 30e peut-être s'en va et ça remonte la file. Et voilà. Pour l'autre filière, gestion, développement, action humanitaire, la sélection est encore plus difficile, j'ai envie de dire, parce qu'on tient compte d'une certaine expérience dans le champ. Et là, nous avons à peu près 400, 450 dossiers et on retient 30 personnes. Donc, vous voyez que c'est assez difficile. Nous avons autant des candidats de tous les bacs. Nous ne sélectionnons pas les bacs qui vont être retenus. Donc, nous avons des candidats qui ont des bacs pro, des bacs techno ou des bacs généraux. Et beaucoup plus, évidemment, de bacs généraux, de bacs gestion, etc., que des bacs pro. Mais nous n'avons pas de... Il n'y a pas de bac éliminatoire, quoi. Il n'y a pas de... Et ensuite, nous avons des personnes qui sortent du bac, qui sortent de leurs études, qui rentrent dans cette formation et des personnes qui ont déjà de l'expérience par ailleurs et qui arrivent de différents circuits et qui arrivent dans cette formation, qui sont recrutées. Donc là, on n'a pas de... Je vais terminer, avant de laisser la parole à Estelle, qui va vous dire d'où elle vient et comment ça se fait qu'elle soit là. Et je ne connais pas moi-même tout son parcours. Et qui va vous parler un peu de la formation. Et juste avant, je termine en vous disant que, sur dossier, quand nous recrutons, nous tenons compte, dans le dossier, de deux parties, si l'on peut dire, d'une partie scolaire du dossier. Donc, dans Post-Bac, vous trouvez cela. On vous demande les photocopies des éléments scolaires de première et de terminale. Croyez bien que nous lisons attentivement tous les dossiers. Ça prend du temps. Nous sommes nombreux. Il y a 27 enseignants sur poste qui font cela. Et donc, on étudie tous les dossiers. On lit les notes, mais on lit aussi les appréciations des enseignants qui sont portées sur les dossiers. Et ensuite, on lit une deuxième partie. La deuxième évaluation porte sur le dossier extra-scolaire. Et on lit aussi attentivement ce que vous nous racontez de votre motivation à venir dans cette formation, du comment vous avez préparé cette sélection, en quelque sorte, de vos expériences personnelles dans la vie associative. Et tout ce que je dis là est important dans notre sélection. Dans la vie associative, quelle que soit l'association, dans le champ de l'animation ou pas, quelle que soit dans des pratiques culturelles, sportives, sociales, dans des engagements, tout compte. Ce qui veut dire qu'un étudiant qui a 18 ans, qui sort du bac et qui a été délégué de classe, s'est engagé dans la MDL, la maison des lycéens, a eu un projet de linguistique ou je ne sais quoi. Celui-là a pu avoir de l'expérience. Et ce qui nous intéresse, ce n'est pas simplement la quantité d'expérience, bien sûr, mais c'est quelque peu l'analyse qu'il va en faire pour dire voilà pourquoi je viens chez vous, parce que j'en ai retiré ceci et ceci. Donc ça, c'est important. Ne passez pas à côté de ces différents éléments et croyez bien que l'on tient compte de tout pour vous conseiller au mieux possible, du mieux possible pour pouvoir accéder à cette formation. Et parfois, on ne recrute pas certaines personnes qui écrivent, qui demandent pourquoi, qui se représentent l'année suivante et qui finalement rentrent en formation. Je termine là. Je laisse la parole à Estelle. Et puis si vous avez des questions-réponses, on peut continuer après. Merci. Bonjour à tous ceux qui sont arrivés en cours de route. Je me représente. Je m'appelle Estelle. Je suis étudiante en deuxième année de ce DUT carrière sociale. Je vais revenir un petit peu sur mon parcours. Avant d'arriver en DUT carrière sociale, j'ai fait un bac économique et social, pas dans la région. Comme M. Richel l'a dit tout à l'heure, j'avais postulé dans plusieurs DUT de France, parce qu'il faut savoir, c'est un point négatif, que le recrutement est quand même important. Il y a beaucoup de demandes pour peu de reçus. C'est un des points les moins bons de ce DUT. Voilà, la sélection est difficile. Pour cette sélection, justement, quand j'étais plus jeune, j'ai fait du sport. Je n'étais pas vraiment investie dans des associations, etc. Après mon bac, j'ai fait deux ans de licence de sociologie et d'histoire. C'était un double cursus. Et à l'issue de ces deux ans, je me suis dit que la formation théorique de la fac ne me convenait pas. Donc j'avais envie de faire quelque chose d'un peu plus professionnel. Je me suis renseignée et j'ai trouvé ce DUT. Et c'est à ce moment que je me suis dit que ça pourrait m'intéresser. Mais par contre, je n'avais vraiment pas beaucoup de bagage dans la méthodologie de projet, dans ce que c'était que l'animation socioculturelle. Alors j'ai fait des stages par l'intermédiaire de la mission locale, différents organismes qui m'ont permis de faire des stages dans le milieu de l'animation professionnelle. Je suis revenue sur ces stages. Je les ai beaucoup analysés. J'ai beaucoup réfléchi dessus. Qu'est-ce qu'ils m'ont apporté ? Je les ai mis en parallèle avec le sport que j'ai effectué quand j'étais plus jeune. Et c'est ce que j'ai mis en avant, je pense, lors des entretiens. Et j'ai été reçue dès la première année. Ensuite, pour la formation. La formation est très intéressante. Je ne voudrais pas venir tout à l'heure. En première année, il faut savoir que les étudiants de première année ont l'impression que la formation est très théorique. C'est vrai, on apprend beaucoup de choses. Mais tout ce qu'on apprend, en effet, c'est théorique. Mais ça sert sur le terrain. Tout ce qu'on apprend en première année, comme M. Richel le disait tout à l'heure, les politiques publiques, la sociologie, on fait de la psychologie, on fait du droit, on fait de la gestion. Déjà, tout ça, c'est organisé sous forme de module. On travaille souvent sous forme de groupe. Donc, il y a quand même une interaction. Et même si parfois, ça peut paraître un peu rébarbatif, il faut savoir que tout ce qu'on apprend, ça nous sert ensuite. En première année, c'est une formation qui est générale. En seconde année, on est séparé en quatre groupes. Donc, la filière de 120 étudiants est séparée en quatre groupes. Une filière ATL, qui s'intéresse plutôt aux loisirs. Donc, la signification, c'est animation du territoire par les loisirs. Une filière DLI, développement local et interculturel, dans laquelle les étudiants s'intéressent plutôt à l'interculturalité, à l'étranger, au voyage, à l'animation socioculturelle, en tout cas dans ce domaine. Une filière ACM, arts, culture et médiation, dans laquelle ils étudient plutôt la médiation culturelle, avec différents médiateurs. Et ensuite, une filière EFA, éducation, formation à l'animation. Si vous le souhaitez, je pourrais vous en parler plus longuement ensuite de cette formation, parce que c'est celle dans laquelle je suis. Dans laquelle on étudie plutôt l'insertion, le médico-social et l'éducation. Voilà. Concernant les stages, en première année, à l'heure actuelle, on a deux stages. Un stage qui se déroule toutes les semaines. On a une après-midi par semaine, 4 heures. On va en stage dans un lieu que l'on choisit, selon le domaine que vous préférez. Si vous êtes plutôt dans la médiation culturelle, vous pouvez faire des stages médiation culturelle. Dans des musées, dans des services pédagogiques de musée, dans des théâtres, des compagnies. C'est possible. Donc dans des musées, dans des compagnies de théâtre, etc. En DLI, enfin, si vous êtes plutôt sur l'interculturalité, ça va être dans des... Vous étiez vous. Oui. Alors moi, j'étais... Je suis en EFA. Je m'intéresse aux médico-sociales. Et j'étais dans un hôpital psychiatrique. Je faisais de l'animation auprès de personnes psychotiques qui étaient malades. Mon stage... Donc on avait deux stages. Je reviens sur ça. On avait deux stages. J'ai effectué mes deux stages à l'hôpital Garde-Rose de Libourne, pour ceux qui connaissent. J'étais en... Je suivais l'animatrice qui s'occupe de l'animation à cet hôpital. Ce stage m'a permis de monter mon propre projet avec ces patients. Donc c'est ce stage qui permet de montrer... Enfin, qui permet d'utiliser la théorie, tout ce qu'on apprend en théorie pendant le DUT, de le mettre en pratique sur le terrain, grâce à ce stage. C'est aussi ce stage qui nous permet de voir... Enfin, on sait qu'on est dans la bonne formation, je pense, dès le début, mais qui nous permet de voir ce qu'est exactement l'animation socio-culturelle. Parce que, comme disait M. Richel tout à l'heure, la vision qu'on a un peu de l'animation, c'est en général, et malheureusement, l'animation occupationnelle et volontaire. Voilà, l'animation professionnelle, c'est pas ça. Et je pense qu'on en a conscience quand on rentre dans le DUT, parce que sinon, on ne serait pas sélectionné. Mais on le comprend vraiment très clairement grâce aux deux stages de première année. Les lieux de stage peuvent relever soit d'équipements d'associations généralistes, comme je vous disais, les centres sociaux, parce qu'il y a des équipes complètes d'animateurs, généralement, et qui touchent toute une population d'un quartier, par exemple, autant des enfants, des jeunes, des adultes ou des personnes âgées. Également, les stages ont lieu dans des équipements spécialisés, comme l'hôpital. Il y a peu de personnes à l'hôpital, parce qu'il y a peu d'animateurs dans des hôpitaux, mais à Libourne, il y a toute une équipe d'animateurs et d'animatrices, avec des techniques et des supports techniques culturels, des arts plastiques, etc. Il y a également, comme équipement spécialisé, comme lieu spécialisé de stage, je pense aux maisons de retraite, aux EHPAD, un établissement qui héberge des personnes dépendantes. Ça se développe beaucoup. Comme lieu spécialisé également, effectivement, il y a tout ce qui relève du culturel, des compagnies de théâtre, des troupes qui font de la médiation envers des publics, enfants ou jeunes, et qui les accompagnent à découvrir des supports techniques. Ce département de carrière sociale à Bordeaux a une particularité par rapport à d'autres, c'est que nous avons des pratiques culturelles un peu plus développées, on va dire, et on fait autant de multimédia, autant des arts plastiques, de l'audiovisuel, du théâtre, du sport, qui sont reconnus, enfin qui sont pour nous, et de la musique, qui sont pour nous des techniques, on va dire, supports d'animation, et nous avons des enseignants pour cela, effectivement. Voilà un peu quelques éléments, mais posez-nous des questions, et nous essaierons d'y répondre, autant est-ce que moi-même, si vous avez des questions, si vous avez des attentes particulières, n'hésitez pas. Oui ? Alors moi j'en ai une en particulier, étant donné que je suis très inscrite, très présente socialement, sur la vie de l'Angleterre, et j'aimerais savoir, étant donné que je suis partie de la commission extrêmement principale de la jeunesse de l'Université de l'Université, que je suis bénévole auprès du Centre Info-Jeunesse en motion de prévention de santé, en le festif, que je fais, que je pratique de la musique, que je fais également énormément de sports, et quand je fais ça, je vais passer le bata, est-ce que je dois valoriser tous ces points-là ? Pour le dossier ? Quel est votre prénom ? Anne. Anne ? Anaïs. Donc Anaïs pose une question, je l'ai dit pour tout le monde, ça peut intéresser tout le monde, elle dit qu'elle a investi au bureau Info-Jeunesse en tant qu'animatrice relais, santé. Je suis membre de la commission extra-jeunesse. Membre d'une commission extra-municipale jeunesse. Voilà. Elle est bénévole. Je suis bénévole auprès du CIG. Auprès du Centre Information Jeunesse. Ok. Très bien. Très bien. D'accord. Elle va passer le BAFA. Très bien. Bon. Vous savez que le BAFA, il y a 40 000 BAFA par an, donc pour nous, ce n'est pas du tout un, comment dire, un, les mots m'échappent, mais ce n'est pas un indicateur obligatoire, ça ne joue pas pour la sélection. Par contre, c'est utile pour vous. C'est fort utile, parce que nous, nous ne formons pas au BAFA, ni au BAFD pour diriger des centres de vacances ou des centres d'hébergement. Mais ce n'est pas le critère qui va nous déterminer par rapport au recrutement. De la même façon que parfois, je réponds aux candidats qui ne sont pas reçus, mais parfois, il m'arrive de répondre aux parents, ce que je n'apprécie pas beaucoup, mais par contre, c'est important le rôle des parents par rapport aux candidats, mais c'est aux candidats à m'écrire plus tôt. Et donc, de la même façon que ce n'est pas parce que vous aurez les meilleures notes au bac que l'on vous recrutera, et de la même façon que ce n'est pas parce que vous êtes le plus investi possible que l'on vous recrutera. C'est un ensemble, c'est tout votre dossier dans l'ensemble qui... Donc, effectivement, réponse à la question, il faut tout valoriser, puisque votre question était de savoir s'il faut tout valoriser. Mais bien sûr, même si vous faites des petits boulots, les vendanges, de l'intérim, garder des gamins, tout est important parce que ça joue pour notre compréhension de votre engagement dans la vie. De la même façon, à contrario de mon collègue qui tout à l'heure vous disait qu'on a de beaux locaux, certes, que la journée poste ouverte est le 11 février et que vous rencontrerez des enseignants, des étudiants, certes, venez, ce sera avec plaisir qu'on vous accueillera, mais à contrario de ce qu'il disait, je ne vous ferai pas la pub pour le secteur festif de la Victoire ou du Quai de Paludate, je vous ferai la pub plutôt pour des bibliothèques telles que celles de Saint-Michel, par exemple, et je vous invite vivement, parce que ça, c'est important pour nous, plus que tout, vraiment, vraiment, c'est important, puisqu'on a également des échecs en cours de route, dans la formation, et quand quelqu'un part alors qu'il a été recruté, on ne peut pas le remplacer, malheureusement, donc s'il y a une bonne préparation à avoir, et une bonne formation à suivre pendant deux ans, et un bon conseil, je vous les livre tout de suite, lisez, lisez, du verbe lire, lisez beaucoup, parce que vous serez appelé à lire pendant les études, et lire, ça vous permet de, généralement, les livres ont des, mais ce n'est pas souvent le cas, ont des correcteurs, donc il n'y a pas beaucoup de fautes, et donc ça vous apprend, ce que vous n'avez peut-être pas appris avant, c'est-à-dire à éliminer un maximum de fautes, mais en tous les cas, ça vous apprend à penser, ça vous apprend aussi à aborder les disciplines que vous allez découvrir, il y a trop peu d'étudiants qui empruntent des bouquins dans nos centres de documentation, dès maintenant, lisez, lisez tout ce qui vous tombe sous la main, autant des bons polars, des BD, tout, 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 parce que demain, on va vous demander de lire des livres plus sérieux, plus théoriques, si on peut dire, sérieux, entre guillemets, croyez bien qu'il y a, vraiment, lisez des romans, lisez tout ce que vous trouvez, mais lisez, prenez cette habitude, elle est trop importante, pour demain, si vous voulez continuer les études universitaires, ne croyez pas du tout qu'on va, que vous allez faire de, bien sûr, on peut faire du théâtre à l'IUT, mais vous n'allez pas faire de l'animation pratique, comme dans les centres de vacances, vous êtes vraiment confrontés à de la théorie, et on a besoin de gens qui lisent, on a besoin d'étudiants qui maîtrisent, je dis bien, qui maîtrisent l'ouverture de leur boîte à lettres mail, internet, on peut penser que tout le monde, aujourd'hui, non, pas du tout, il y a encore des étudiants, mais voilà, c'est comme votre boîte à lettres dans votre appartement, et bien, il faut maîtriser ces outils-là, aujourd'hui, si vous voulez, demain, affronter le monde professionnel de l'animation, il n'y a pas le choix, et puis, nous n'avons rien de tabou dans notre formation, on peut parler de tout, je suis confronté à beaucoup d'étudiants, et ça, je vous invite aussi à préparer cela, beaucoup d'étudiants qui arrivent en formation, qui n'ont pas réfléchi que pendant deux ans, ils allaient devoir travailler, pour pouvoir passer chaque semestre, et donc, ils ne peuvent pas travailler à côté, pour avoir des revenus, pour vivre des revenus de l'argent, financièrement, des euros, et je le dis parce que, des étudiants abandonnent la formation, parce qu'ils n'ont pas de quoi vivre financièrement, ils ne peuvent pas travailler à côté, il n'y a que des gens exceptionnels, qui peuvent avoir une double vie, travailler le soir ou le week-end, je sais que, Estelle a pu le faire un temps, avoir un petit boulot le week-end, pour avoir de l'argent, mais trop d'étudiants abandonnent, et ne comptez pas trop sur les aides, il y en a de moins en moins pour les étudiants, également, il y a des étudiants qui ont des problèmes de santé, beaucoup, beaucoup trop, beaucoup trop, qui ne mangent pas comme ils devraient manger, ou qui, si on leur faisait courir un 100 mètres, ils s'effondreraient à 50 mètres, qui ne font pas assez de sport, ou pas assez, mais sincèrement, je dis cela, parce qu'on ne sait pas comment faire, parfois, pour accompagner tous ces étudiants, qui ont ces problèmes-là, qui sont de réels problèmes, surtout quand ils sont isolés de leurs parents, loin, à des milliers de kilomètres, et je vous assure, je sais de quoi je parle, par rapport à cet ensemble d'étudiants, donc préparez-vous à rentrer en formation, et le dernier conseil, rencontrez, rencontrez des étudiants qui y sont, ce sont eux qui vous diront, le plus possible, ce qu'il en est, et rencontrez des professionnels, sinon, vos dossiers, il y a des dossiers qui sont vides, vides, jamais vous ne convaincrez, il faut vraiment mettre des choses dans vos dossiers, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Juste une minute, je voudrais revenir sur les propos de monsieur Richel, donc, tout d'abord, le BAFA n'est nullement obligatoire, je ne l'ai pas, je ne l'avais pas à la formation, et je ne l'ai toujours pas, donc, voilà, ce n'est vraiment pas un critère sélectif, pour l'entrée en formation, donc, tous ceux qui n'ont pas le BAFA, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas obligatoire de l'avoir, pour entrer en DUT, carrière sociale, d'autre part, pour toutes tes expériences, c'est sûr que ce sera à les mettre en avant, mais il faut savoir ce que tu en retires, ce n'est pas uniquement le fait de dire, mettre en avant, en fait, il faut savoir ce que tu entends derrière, mettre en avant, parce que si uniquement tu dis, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, ce n'est pas vraiment intéressant, il faut savoir pourquoi tu as fait ça, qu'est-ce que ça t'a appris, et comment tu comptes le réinvestir plus tard, comment ça va te faire avancer, tout ce que tu as fait, concernant la formation aussi, là je reviens un peu sur les propos du monsieur Richel, on s'égare un petit peu, mais c'est important je pense, il y a beaucoup de travail, vraiment, comme il disait tout à l'heure, travailler à côté c'est compliqué, c'est réalisable, mais il faut en vouloir vraiment, il ne faut pas croire que ça va être des années de folie, d'étudiants, de débauche, où vous allez vous amuser tous les soirs, parce que parfois vous partirez loin de chez vous, et vous aurez votre appart, enfin vous pourrez le faire, mais dans ce cas vous n'aurez pas votre année, ce n'est pas parce que c'est un DUT, je sais que la réputation, enfin moi avant que je rentre en DUT, c'était un peu la réputation que j'en avais, qu'en DUT c'est fastoche, et on ne fait rien, on écoute juste, et on a les bonnes notes, non ce n'est pas ça, il y a vraiment beaucoup de travail personnel à fournir, beaucoup d'investissement, et beaucoup de volonté aussi, je pense que même si les cours sont compliqués, tant qu'on est passionné par ce qu'on fait, tant que ça nous intéresse, on peut s'investir, une dernière chose sur les livres, oui lisez, je voudrais vous mettre en garde, parce que n'allez pas directement dans des livres de l'animation socio-culturelle, qui sont très théoriques, auxquels vous ne comprendrez rien, et vous allez vous dégoûter plutôt qu'autre chose, commencez par lire des livres, comme disait M. Richel tout à l'heure, des polars, voilà des livres qui vous intéressent, petit à petit rentrez dans la culture générale, lisez un peu de sociaux, lisez un peu de psychos, un peu de tout, mais pas des livres très théoriques, très compliqués, parce que ça va vous dégoûter plus qu'autre chose, et vous allez arrêter de lire, et ce serait dommage, voilà, ensuite une autre question, Quelle est la moyenne générale qu'elle est posée pour la mission sur le dossier ? Est-ce qu'il y a une moyenne générale qu'il faut avoir pour les dossiers ? Pour les dossiers ? Non, non, il n'y a pas de moyenne générale, je dirais que, sans avoir étudié l'affaire, globalement on a des gens moyens, on a des personnes moyennes, on a des gens qui rentrent avec 11, voilà, c'est bien, la moyenne c'est quoi ? C'est 10, c'est bien, c'est bien, c'est mieux d'avoir 15, mais c'est bien d'avoir 10 déjà, voilà, il faut toujours, vous savez, on a le discours, notre discours, alors je ne suis pas le seul ancien professionnel de l'animation, j'ai passé 25 ans dans l'animation, donc je connais pas mal l'affaire dans Bordeaux, et dans des équipements, et aujourd'hui j'ai fait des études à côté, et maintenant j'enseigne, et en plus dans le secteur que je connais bien, mais le discours il est franc, il est vraiment direct, et ne vous contentez jamais de ce que vous avez, et les animateurs ne sont pas des amusateurs, ce sont des gens qui peuvent avoir des responsabilités, avoir des responsabilités, non simplement comme animateur auprès d'un public, mais des responsabilités pour coordonner un secteur, pour s'occuper également d'un équipement, être directeur d'un équipement, voilà, on a des animateurs qui sont coordonnateurs, directeurs, il y a des conventions collectives, dont une de l'animation, qui vous dit les niveaux auxquels vous pouvez être recruté, et on ne recrute pas n'importe qui, voilà, on ne fait pas, on est vraiment dans un monde professionnel, et donc c'est aussi professionnel, on attend de vous, quand vous avez des responsabilités, vis-à-vis d'enfants qu'on vous confie, ou de jeunes avec lesquels vous travaillez, et vous êtes animatrice, et aussi éducatrice santé, éducatrice par rapport au goût, à l'alimentation, par rapport au comportement et aux conduites sociales, pour que demain ces jeunes grandissent, et puissent s'en sortir dans la vie, voilà, et donc on attend de vous, autant de rigueur, et de compétence, que n'importe quel professionnel, dans la vie de tous les jours, et donc on ne peut pas se permettre d'avoir des moyens de 10, il y a des gens qui ont des moyens de 10, mais entre un pilote d'avion, qui a eu 15 à la réussite de la conduite, et celui qui a eu 10, vous voyez, voilà, je préfère monter avec celui qui a eu 15, comme pour le médecin qui vous opère, donc pour dire, il faut être rigoureux, vraiment, vraiment. Autre question ? Oui. Oui, oui. Alors le pourcentage, allez, on va dire que sur, sur 125 étudiants, voilà, on en perd une dizaine, on perd les étudiants en première année, on perd les étudiants très vite, pour des raisons, là on a perdu quelques étudiants, qui reportent leur formation, je pense à une, pour des raisons financières, elle croyait avoir ses bourses, elle n'a plus ses bourses, donc elle reporte, elle ne peut pas rester, elle est obligée de repartir, travailler, bon, on a des raisons de santé, et donc on a des personnes qui quittent, pour des raisons de santé, on a, j'avais tout à l'heure une fille qui est en dépression, et qui est en train de décrocher, on a des personnes qui décrochent, également, parce que la formation ne leur correspond pas, tout d'un coup, au bout de trois mois, et il faut dépasser le cap des trois mois, c'est comme il y a certains ouvrages, certains bouquins, il faut dépasser les 60 premières pages, vous voyez, et bien c'est la même chose, au bout de trois mois, cette personne dit, non, c'est trop théorique pour moi, je veux une formation plus pratique, et alors effectivement, l'important c'est de trouver sa place, et on ne peut pas souffrir, quelque part, il faut trouver sa place, et donc, généralement, on les réoriente, et puis elle trouve des personnes qui les accompagnent ailleurs, mais on perd une dizaine de personnes, voilà, et on a, allez, qu'est-ce qu'on a, on a des, on a également des personnes qui n'aboutissent pas, parce que, il y a des notes qui comptent beaucoup, qui sont le mémoire de fin d'année, de deuxième année, qui est un mémoire de recherche, de l'initiation à la recherche, et puis on a les stages, et là, ça compte en notes, et donc, on a des personnes qui ratent cela, et qui, en fin de quatrième semestre, redoublent, ou redoublent une année entière, ou redoublent, et là, j'ai trois étudiants qui redoublent la mémoire, qui ont un mémoire à refaire, et un stage, et donc, voilà, ils sont toujours dans nos effectifs, mais ils ont redoublé, donc on n'a pas une perte énorme, on vient de passer les jurys du premier semestre, on a 30 étudiants qui n'ont pas eu leur premier semestre, sur 120, ce qui est correct, ils vont pouvoir, avec le deuxième semestre, compenser le premier, il faut, ils n'ont pas le choix, pour passer en deuxième année, on peut, il y a un système de compensation, voilà. Oui, 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 je suis désolé, je n'ai pas le chiffre exact, mais honnêtement, pas mal, vous n'avez pas idée, j'ai l'impression que c'est deux tiers, si vous voulez, vous voyez, oui, oui, on en accepte pas mal à la sortie du bac, les étudiants croient qu'ils n'ont pas d'expérience, et très sincèrement, je vous invite à vous ausculter, c'est-à-dire à vous faire aider, pour réfléchir à votre expérience, et parfois, les personnes qui vous connaissent trop bien, ne sont pas les meilleures conseillères, mais je vois des CV parfois qui sont dénudés, vous savez, il n'y a presque rien dedans, et puis après, quand on creuse un peu, la personne, ah oui, elle est partie à l'étranger avec ses parents, ah oui, et qu'est-ce que tu en as retiré, ah oui, il y a quelque chose, et alors donc, j'ai été bénévole dans une association, ah oui, et quoi d'autre, et la personne a oublié de le mettre, et donc, quand on s'ausculte un peu, on s'aperçoit que même, en sortant du bac, on peut avoir des expériences vécues, soit dans le cadre de la scolarité, soit parce qu'on a un jour fait de la musique, ou du sport, et que l'on était jeune, et que l'on est devenu bénévole, pour encadrer certains plus jeunes, et donc ça, c'est une très bonne expérience, mais il faut pouvoir en parler, c'est ça, c'est un peu le recul, ce que disait Estelle, est tout à fait vrai, c'est un peu le recul que l'on a sur les choses, donc ça demande un peu de se regarder, et de s'ausculter, d'analyser un peu, qu'est-ce qu'on a fait avant, mais honnêtement, oui, on a pas mal de gens qui sortent du bac, et voilà, et ni les uns, ni les autres ne sont avantagés, croyez-le bien, les uns ont peut-être plus d'avantages dans le théorique, ou d'autres dans la pratique, mais enfin, croyez bien que, voilà, les personnes qui ont le plus de difficultés, dans cette formation, sont des gens, peut-être pour d'autres formations également, je n'ai pas d'éléments, mais sont des gens qui ont fait des BEPA, qui ont fait des formations agricoles, voilà, ça c'est un constat, et puis des gens qui ont fait des bacs pro, qui pourtant, et certains s'accrochent et réussissent très bien, et j'y attache beaucoup d'importance, parce qu'elles sont préparées à cela, à du projet, à de la méthodologie de projet, elles connaissent bien, et puis d'autres ont des difficultés quand même, aux études, ça demande plus d'efforts, voilà. Je voulais juste rajouter un truc, en fait, pour rebondir sur ce que disait M. Richel, sortir du bac, c'est pas un problème, quand on arrive en DUT, quand on passe le recrutement, on ne vous demande pas de tout savoir sur l'animation socioculturelle, bien sûr, parce que vous y allez pour apprendre des choses, c'est juste, les enseignants, je pense, je ne suis pas enseignante, mais veulent voir que vous avez des capacités de réfléchir, des capacités de revenir sur ce que vous avez fait, c'est pas tant ce que vous, le nombre de choses que vous ayez fait, le nombre de projets auxquels vous ayez participé, qui sont importants, c'est de mettre en avant que vous êtes en capacité d'analyser ce que vous avez fait, et ça, vous aurez deux ans ensuite, une fois que vous serez recruté, pour le démontrer, et approfondir vos connaissances dans le domaine. Voilà. D'autres questions ? Allez-y. Est-ce que les jurés préfèrent quelqu'un qui a fait une formation après ce bac, ou pas de plus de deux, par exemple, ou quelqu'un qui a fait un bac plus élevé ? Est-ce qu'il y a une préférence ? Non. Non, non, il n'y a pas de préférence, il n'y a pas de consigne à ce niveau-là. Une fois que l'on a recruté les personnes sur dossier, les 400 personnes que l'on voit, ne retenez pas ça comme une vérité, j'allais dire, c'est un peu au feeling, c'est-à-dire que les personnes n'ont pas corrigé votre dossier, et elles vous rencontrent. Et donc, elles vous questionnent, elles s'attendent à ce que vous disiez certaines choses de vous, mais il n'y a pas d'a priori, vous avez pu... En tous les cas, ce que les gens, si j'avais à dire quelque chose, les personnes, les jurys sont chargés de vérifier que vous êtes à la bonne place. Voilà. Parce que parfois, il y a des personnes qui ne viennent pas pour la bonne raison, ou qui sont encore très affectives, et qui veulent aider les enfants, sauver les handicapés, les prostituées, les clochards, voilà, qui veulent sauver le monde. C'est généreux, et il y a beaucoup d'associations qui font cela, et il faut s'engager dans ces associations, mais parfois, les personnes qui sont en face de nous n'ont pas la maturité pour faire cela, et on ne va pas les former obligatoirement à cela. Et donc, il y a des personnes qui sont trop affectives, d'autres qui sont trop spécialisées. Un jour, j'ai eu quelqu'un qui voulait faire de la danse orientale, et je disais, mais faites danseuse. Et d'autres qui veulent faire du sport, alors, ils ont un passé qui est uniquement dans le sport, et ils arrivent chez nous, et ils disent, pourquoi vous ne faites pas quelque chose dans le sport ? Et l'important, c'est que les personnes s'expliquent. Pourquoi je suis ici ? Comment j'ai fait pour postuler chez vous ? Est-ce que c'est parce que j'ai vu de la lumière, ou j'ai postulé un peu partout ? Puis je me suis dit, après coup, que... Donc, c'est cela qu'on essaie de creuser. Mais, vous voyez, bon, S.L. a fait des études en université, d'autres n'en ont pas fait, se présentent, et c'est en fonction de ce qu'ils répondent, de ce qui a pu être échangé. Et dans les entretiens, nous avons un professionnel qui connaît aussi l'animation. Ce n'est pas les plus, les plus sympas. Ils sont rigoureux, parce que... Mais parfois, ils sont passés aussi par là. Ils sont arrivés comme candidats, ils ont tout appris après. mais c'est intéressant. L'entretien est plus de conseils que d'autres choses. On essaie vraiment de conseiller, même si ça ne fait pas toujours plaisir de ne pas être pris. l'alimenté. Et voilà. Merci. 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 Merci.